... ... ... ... Tout d'abord, on peut penser que l'ordre, c'est les lois de la nature, la loi de la gravitation. Vous avez une poche qui tombe si elle tombe sur votre tête c'est un petit désordre, mais en réalité, la loi de la gravitation n'y a pas des lois de la physique, des lois, des interactions de l'hiver, de l'hiver, et du reste, l'idée d'un déterminisme généralisé a été l'obsession de la science physique pendant tout le 19ème siècle, de la place. On sait que le monde est une gigantesque machine déterministe et pour mieux se faire comprendre, il disait que s'il y avait un démon qui avait des qualités intellectuelles d'audition et des sciences extrêmement rapides, ce démon pourrait connaître tous les événements du passé et tous les événements du futur. Alors l'ordre, si vous voulez, c'est cette idée que vous pouvez déterminer que des causes, les mêmes causes, ont toujours les mêmes effets. Et j'ajouterais que pour l'ordre, il y a aussi des stabilités, il y a des cycles, par exemple, le cycle des marées qui revient selon un ordre préétabli que l'on peut prédire. C'est tout ce qui est régulier. Et disons, je peux penser, quand on regarde le ciel étoilé et toutes les nuits, on trouve les étoiles toutes à la même place et on trouve des planètes faisant leur cycle avec la même régularité en disant, mais mais quel ordre magnifique qu'une aventure et pourtant, cette idée d'un ordre impédiable a commencé à être ébranlée dès le XIXe siècle par ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Ça veut dire quoi ? Vous savez que le premier principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie quelle que soit la forme qu'elle prenne cinétique, mécanique, énergique. Le deuxième principe dit qu'il y a une dégradation de l'énergie quand celle-ci rend la forme de chaleur la forme de calorique. de l'énergie Alors, la chaleur c'est quoi ? Vous mettez de l'eau à bouillir dans une casserole, vous voyez apparaître des bouillonnements et si vous continuez, les molécules d'eau se transformant en un peu de l'eau se rependent dans la pièce. Et c'est un processus de désordre irréversible parce que si vous cherchez à retenir les molécules pour les remettre dans la casserole que vous ne pouvez pas, c'est comme si vous faites des oeufs brouillés et si vous voulez après les brouillés, les oeufs reconstituent. C'est ça ? Et pourquoi la chaleur ? C'est parce que la chaleur est une agitation désordonnée de molécules d'atomes. Et justement, c'est ce que montrent les oeufs de la tailleur brouillée. Dès que la chaleur se croit, le désordre des molécules se croit. Et il faut décider que ce qui est organisé tente à se désorganiser en tout cas. C'est-à-dire de l'entretien qu'ensemble et donc il y a un désordre passant dans le monde du XIXe siècle où venir le monde il va mourir de désordre il est l'évitable. Mais avant d'arriver à cette conception, voyons que le désordre avait gagné un secteur nouveau qu'on a fait à vivre au physique, c'est-à-dire cet univers composé de particules desquelles quand elles sont libres quand elles ne sont pas constituées en atomes ont un comportement tout de fait étonnant pour en fait indéterminées. On ne peut pas commettre à la fois la position de la vitesse elle n'obéisse pas à la loi des objets qui sont simples comme elles se présentent comme des ondes comme des capuscules elles n'obéissent pas elles ne se trouvent en même temps elles ne sont pas du temps de s'établir et chaque tout à fait dans la droite du physique nous voyons qu'au sous-sol de notre humeur on a une sorte de brûlement de l'avenir et que quand il y a un certain nombre de particules qui atteignent une certaine densité à ce moment-là se constitue notre universe des états et des autres c'est des autres qui étaient sous notre humeur et puis il y a eu une humaine pendant très longtemps on a vu que notre humeur était stable et c'est dans les années 1920 et quelques c'est-à-dire à peu près il y a un siècle qu'un astrophysiste officien au vol a découvert qu'il y avait une dispersion des galaxies et des autres c'est-à-dire que ce monde qui nous semblait immobile à notre regard en réalité est tenu comme un monde de dispersion dont l'idée que s'il y avait une dispersion il y avait quelque chose qui était une extrême concentration avec le tapé le texte qui était il y avait l'atome qui était une autre idée connue à l'origine de l'hiver une sorte d'érulsion d'étrusion fulgurante feu qu'il y avait qui était une pure des ordres qui était un penseur comme Michel Seine au début il y avait des ordres des images et puis c'est en se refroidissant que c'est une verre de feu matérialisée des particules mais que c'est particule comment ça s'agit de l'étude de France que certaines équivautes ainsi la pensée de la guerre des sociétaires de la terre et là dans cette situation il y avait quand même quelques principes d'ordre quand à certaines conditions particules sur la unité se créait un atome et ainsi se sont créés les premiers atomes du renheil et ainsi l'organisation a commencé à naître dans une sorte de carreau où l'ordre et le désordre était continué et d'ailleurs il y a des phénomènes physiques qui ont un aspect de désordre et un aspect d'être par exemple pour que naisse un atome de carbone au coeur d'une étoile du reste d'un soleil qui a précédé de l'autre il faut qu'au même moment trois noyaux de hélium se rencontrent exactement au même moment et ça donne l'atome de carbone donc il faut se désordre que des atomes se reculés les noyaux se rencontrent d'une façon incolérante et qu'au même moment apparaît ce principe d'ordre la création de l'atome de carbone donc on ne peut pas échapper que notre univers est un univers bâtard une grande et deux autres se combattent ou se combinent et ils se combinent pour créer pour créer de l'organisation alors je veux bien tout de suite à cette idée d'organisation et auparavant je veux terminer sur cette l'issue cosmique c'est que notre univers est-ce qu'il prend vraiment de la mort alors aujourd'hui c'est un univers de la plage c'est un des structures qui sont aussi des modèles comme une idée on a découvert que la mort c'est un univers matériel c'est-à-dire qu'il y a de l'ordre qui est un univers ne représente que 4% de l'univers ce qu'il faudrait c'est une matière noire pour se rappeler et surtout une énergie noire et que l'énergie noire est une force qui pousse à la dilatation et à la dispersion alors que la gravitation comme vous le savez elle pousse les poussières physiques de s'agglomérer pour prendre des étoiles donc il y a une force de rassemblement et une force de dispersion et d'après les conceptions actuelles ce sont les forces de dispersion qui semblent les plus fortes et comme disait le poète Elliot l'univers mourra dans un chuchotement ce n'est qu'il y voit mais ce que je veux dire c'est que détonnant la merveille dans cet univers c'est la naissance des organisations tout d'abord les atomes qui vont nous dire après en s'assemblant des molécules mais aussi par milliards les étoiles et les étoiles c'est quoi ? là aussi nous avons appris les astrophysiciens c'est que des poussières de matière sous l'effet de la gravitation se rassemblent se coinguent et se rapprochent tant et tant qu'elles arrivent à une température de mise au feu des poètes en feu et à ce moment là il y a deux forces contraires celle qui concentre et le feu qui tente à faire pour contraire éclater et il se crée une sorte de régulation entre ces deux forces et nous le voyons c'est étonnant puisque nous voyons des éruptions formidables dans le soleil nous voyons une sorte de feuilles et pourtant ce soleil notre soleil il vure depuis 4 milliards d'années et il est promis à vivre encore 4 milliards d'années donc si vous voulez vous avez une sorte de dialogue d'éthique entre l'ordre et le désordre qui traite l'organisation alors l'organisation c'est quoi ? c'est quand vous avez des éléments différents qui sont reliés associés les uns aux autres et qui forment ce qu'on peut appeler un système un système qui est organisé donc en réalité nous savons maintenant dans la nature ce que nous avons des objets ce sont dans tous les systèmes l'atome est un système très original la molécule est un système d'atome la macromolécule est un système de plusieurs molécules la vie l'organisation différente est aussi une organisation d'éléments physico-submiques extrêmement divers nous-mêmes nous sommes des systèmes les sociétés sont des systèmes on se dit c'est un système social la galaxie dans laquelle nous sommes est un système autrement dit nous sommes un vieux système qu'est-ce que ça veut dire comme gain pour la pensée pour la réunissance il faut approfondir une théorie qui est née il y a encore pas mal des 18ème années presque un siècle avec créé par M. Gapand en fil des systèmes il faut l'approfondir car il y a une chose très intéressante dans l'organisation d'un système c'est que à un moment donné apparaissent à cause de cette organisation des qualités nouvelles qui n'existaient pas dans les parties prenez par exemple une molécule d'eau H2O deux atomes d'hydrogène un atome d'oxygène et bien l'eau n'a pas les propriétés de l'hydrogène ni l'oxygène elle a des propriétés spécifiques qui sont de l'eau bon c'est un autre exemple mais l'exemple le plus remarquable c'est la vie depuis Watson écrit depuis 1950 à peu près nous avons appris une chose absolument capitale c'est que l'organisation des ventes n'est pas constituée à partir d'une matière qui serait la matière qui vend qui aurait quelque chose de spécifique elle est constituée à partir de la même matière physico-chumique qui existe sur la planète dans le reste de l'univers alors qu'est-ce qui fait son originalité c'est ce qu'on peut appeler les émergences c'est-à-dire les qualités de cette organisation strictement physique mais qui est particulièrement complexe et qui est devenue une auto-organisation cette auto-organisation elle a des qualités que d'aucune molécule physique elle est capable de s'auto-reproduire elle est capable de s'auto-réparer elle est capable de se mouvoir pour chercher sa nourriture elle est capable de se mouvoir pour se défendre contre ses agresseurs et par exemple les bactéries comme vous le savez se débrouillent pour ceux qui ont un peu d'ADN pour lutter contre les antibiotiques et donc l'organisation vivante a des qualités et des qualités cognitives que n'existent pas pour la matière inanimée alors vous voyez que une organisation vivante est une auto-organisation qui a des qualités des émergences et c'est ça le propre des systèmes ils ont des qualités on peut dire que le tout est plus que la somme des parties mais alors là nous arrivons quand même à un problème pour l'organisation de vente parce que tout être vivant dépense de l'énergie nous-mêmes même quand nous dormons nous respirons notre cœur va notre sens circule notre existence sous-fait nous gaspillons de l'énergie donc pour notre autonomie nous avons besoin de nous alimenter nous avons besoin de nous nourrir donc et on arrive à ce paradoxe c'est que l'autonomie est dépendante de son environnement et plus nous sommes autonomes plus nous sommes dépendants moi je suis très autonome grâce à mon ordinateur mais il est évident que je suis dépendant d'abord du code qu'on va me donner à l'hôtel où je vais puis je suis dépendant de l'électricité si j'avais une pape d'électricité etc et puis je suis dépendant de la culture je suis dépendant de mon langage donc vous voyez que le problème de l'organisation est déjà un problème est assez complexe mais j'en reviens à cette idée d'organisation où le tout est plus que la somme des parties c'est vrai mais en même temps je dirais que le tout est moins que la somme des parties pourquoi ? c'est parce que l'organisation du tout inhibe certaines qualités ou propriétés des parties et les empêchent de s'exprimer par exemple une société bon individu est une partie de ce tout mais étant que donné que nous sommes une partie de ce tout nous avons des aspirations des désirs de créativité parfois même des désirs de délinquance qu'on nous empêche d'exprimer autrement dit là aussi on voit que le tout est capable d'inhiber et d'empêcher les qualités des certaines des parties donc voilà déjà quelques-uns des problèmes de l'organisation quand elle atteint un tas de complexité qui est celui de la vie et pour bien comprendre aussi ce problème de l'organisation il faut nous saisir d'une notion que la cybernétique mise à jour la cybernétique l'envers biennaire ce qu'il appelle la rétroaction qu'est-ce que c'est la rétroaction c'est-à-dire la rétroaction négative c'est un système de régulation qui permet de maintenir la stabilité de l'organisation en éliminant les déviances autrement dit notre corps l'homéastasie entretient sa constance sa régularité sa température à 37 degrés et justement il maintient cette constance et cette de tous les éléments et cette stabilité donc vous avez quand même ce processus qui permet aux organisations vivantes sociales parce que ce qui est très intéressant c'est que non seulement la notion de système est une notion transdisciplinaire parce que vous pouvez l'appliquer en physique en biologie en sociologie en psychologie en tout le domaine mais la rétroaction est elle-même une notion transdisciplinaire elle fonctionne pour les locomotives elle fonctionne pour nos organismes elle fonctionne pour des machines et il y a un autre processus alors qui est extraordinaire et notamment dans la cadillation vivante c'est le processus qui est celui de la récursivité alors qu'est-ce que c'est que la récursivité et la boucle récursivité c'est un c'est ce par quoi les effets produisent par une cause ou les produits produits par un producteur sont nécessaires à la causation et à la reproduction je donne tout de suite deux exemples nous sommes des individus humains produits par un processus de reproduction pathologique mais nous ce processus ne peut continuer que ceux deux puisque si deux individus de sexe différents ça ne peut qu'aujourd'hui nous sommes donc des produits producteurs de même une société n'existe que parce qu'il y a des interactions en train d'éviter mais une fois qu'elle existe elle a des qualités émergentes le langage les lois la culture son savoir ses techniques et cette société qui a fait qualité rétroagit sur nous pour que nous devenions pas seulement des animaux humains mais des humains accomplis en tant qu'êtres humains avec une intelligence et une conscience donc nous sommes des produits producteurs de la société des producteurs produits de la société voilà dans lequel dans quel monde nous sommes et là aussi le problème de l'ordre du désordre se pose par exemple nous avons besoin de renouveler notre énergie et dans nos organismes humains par exemple comme dans d'autres animaux les cellules du désir meurent parfois même c'est ce qu'on a appris récemment elles se suicident sur le signe d'autres cellules de leurs copines et alors à partir de ces cellules où leurs péchés sont absorbés par des lymphaties se créent des cellules nouvelles jeunes et ça veut dire que sans arrêt nous vivons de la mort de nos cellules et de la naissance de nos cellules alors là ici c'est intéressant parce que Bichard au XIXe siècle a défini la vie comme l'ensemble des fonctions qui luttent contre la mort et dans un sens c'est vrai puisque dans l'acte même de nous nourrir nous luttons contre la mort dans l'acte même de nous nourrir nous reprenons des forces de mort nous reprenons l'énergie mais quand nous pensons que notre organisme utilise la mort des cellules pour se rajeunir sans arrêt alors que nous arrivons à cette formule paradoxale qu'avait énoncé Héraclite ce vieux philosophe du VIe siècle avant notre ère qui avait dit vivre de mort mourir de vie vivre de mort oui c'est pas seulement parce que nous vivons de la mort des animaux ou des végétaux que nous mangeons c'est que nous vivons aussi de la mort de nos propres cellules et que celle-ci nous vivons de cette mort mais en même temps mourir de vie c'est qu'à force de rajeunir et de rajeunir ça se dit par être tuant on n'en peut plus on ne peut plus donc voici ce système qui était appelé transplinaire où il y a une collaboration si vous voulez où la vie qui dise la mort pour vivre contre la mort et que la mort est finalement la plus forte alors j'ai réussi je suis arrivé au problème qui n'est non plus seulement en physique mais qui est le problème de la vie dans l'évolution vivante c'est un phénomène notamment en sa façon aussi nous pouvons suffiser aujourd'hui qu'il y ait partie peut-être d'un seul être vivant et de très peu d'être vivant parce qu'on a tous le même code génétique qu'on soit végétaux animal végétal animal ou unicellulaire on a tous le même système avec la VN et le CRN mais c'est le même langage organisateur ce qui est intéressant c'est que non seulement la vie a développé des capacités créatrices organisationnelles c'est-à-dire qu'on a vu on suppose que ce sont des unicellulaires qui se sont unis pour former ce qu'on appelle des cellules eucaryotes celles des végétaux et des animaux c'est-à-dire des cellules qui sont nées de la fusion de deux cellules ce qui reste la seconde cellule étant présente sous la forme de mitochondries alors se sont formés les deux règles le règne végétal et le règne animal et le règne végétal et végétaux ont une intelligence de pouvoir capter d'énergie solaire pour en faire leur propre énergie de leur propre développement grâce à sa dissimilation professionnelle et par les racines et le pont des cellules mais les animaux ils n'ont pas eu cette intelligence ils ne sont pas capables de transporter d'énergie solaire alors qu'est-ce qu'ils ne sont pas ? ils ne restent à manger des plantes et puis ils restent à se manger un peu alors il y a les prédateurs il y a les proies alors la proie doit trouver des moyens de se protéger et de fuir des prédateurs il lui faut des pattes il lui faut des ailes il lui faut des lingeoires et le prédateur lui-même pour courir après ses poings avec ses pattes l'aide des lingeoires ainsi le monde animal s'est développé dans le manque dans le manque de capacité à transformer l'énergie solaire mais grâce à ce manque il a pu développer les qualités que n'ont pas les plantes qui ne sont pas capables de voler qui ne sont pas capables de courir mais vous avez deux règnes différents et dans les deux règnes vous avez bien entendu l'intelligence qui s'est développée avec le système nerveux le cerveau mais nous savons de plus en plus aujourd'hui qu'il y a des stratégies il y a des intelligences il y a des communications entre les différents végétaux alors le monde vivant s'est développé sur notre planète nous ne savons pas s'il existe sur notre planète certains l'espèrent d'autres l'espèrent tout vous verront mais ce qui est certain c'est que c'est une aventure extrêmement singulière et qu'elle a connu des désordres dérifiants c'est-à-dire des catastrophes il y a eu à la fin de l'ère primaire une catastrophe qui a décrit pratiquement 90% des espèces et a mis se retrouver à partir de quelques espèces récentes dans une autre direction vous avez une catastrophe qu'on peut attribuer soit une érection balconique soit à la chute d'un météroïde soit à la conjonction des deux qui fait que malheureux dinosaures ces gros herbivores privés brusquement de soleil et que la végétation s'échant sur pied elles se sont trouvées mourir de faim au profit de petits rongeurs de petits mammifères qui étaient nos ancêtres et que dans le fond nous nous sommes développés grâce à la mort des dinosaures qui ont été l'alimentation de nos ancêtres pendant un certain temps et bien c'est une histoire extrêmement heurtée et du reste l'histoire du cosmos elle-même est une histoire parortée il y a des templements de galaxies il y a des étoiles qui en mangent d'autres et qui en absorbent d'autres vous avez du bruit et la fureur comme disait Shakespeare pour parler des affaires humaines donc vous avez toujours ce jeu de l'ordre du désordre et de l'organisation dans la vie et ce que l'on peut dire c'est que dans un sens un être vivant est une machine une machine triviale c'est une machine dont vous connaissez les outputs c'est-à-dire les comportements quand vous connaissez les inputs c'est-à-dire les programmes qui la font fonctionner comme une machine vous savez exactement ce qu'elle va faire la machine triviale or nous sommes aussi des machines mais souvent des machines triviales nous-mêmes humains le matin nous nous ouvrons tous les jours à la même heure nous prenons peut-être l'autobus ou la voiture pour aller à notre travail nous allons à telle heure à l'autre cours nous mangeons à midi ou à une heure nous faisons des gestes absolument automatiques comme des machines triviales seulement il y a des moments où nous sommes chez des machines triviales il y a des moments par exemple nous sommes rencontres dans un bar de deux gens amoureux et à ce moment-là nous avons pour vivre avec une personne inconnue que nous ne connaissions pas contrairement aux règles que nos parents avaient décidées nos amis il y a des affinités qui font que nous nous lions à eux ou bien on décide depuis le hasard j'avais un ami qui était un peintre qui s'appelait la chambre et à la cérémonie de son mariage au moment où le maire lui dit monsieur acceptez-vous d'épouser la maise elle il avait une marguerite à sa boutonnière il a sorti la marguerite il a fait oui non à la fin il a dit il a dit non je regrette ce que les machines même les ordinateurs ne s'apprenaient donc il a eu cette idée et les animaux il y a cette chose extraordinaire est-ce que c'est sous la pulsion d'un défi mais ils sont capables de transformer l'organisation par ce qu'on appelle des mutations des véritables transformations et c'est pour ça que le reste sont nés les ailes et nous voyons que les ailes c'est quelque chose qui est apparu chez les insectes qui est apparu chez les reptiles puisque les oiseaux ce sont des héritiers des reptiles c'est une chose qui est apparu chez certains mammifères comme les chauves-souris nous voyons quand même cette force créatrice souvent les biologistes ont voulu ils ont tellement peur si vous voulez de l'idée d'un créateur et d'un dieu créateur du monde qu'ils ont peur de l'idée de créativité mais quand même moi je ne crois pas qu'il y a une créativité qui vient d'un créateur mais je sais que la créativité est permanente dans la vie et dans l'humanité j'adopte la conception du philosophe Spinoza qu'on appelait Phantéiste qui dit que la créativité est dans la nature il avait cette formule latine Deus Sive Natura c'est-à-dire Dieu ou si vous voulez la nature pour lui la force créative était dans l'univers alors on peut la constater que l'on croit ou non un créateur suprême et là-dessus cette créativité est très extraordinaire le génie la création vivante et nous nous avons continué la créativité dans les arts dans la philosophie dans la pensée dans la musique etc. mais pour en revenir à la question du temps qui sort de l'organisation il s'est créé sur la terre une biosphère une sphère de la vie et cette sphère de la vie en réalité se décompose en écosystèmes qu'est-ce que c'est qu'un écosystème un écosystème c'est dans un lieu donné un lieu géographique donné avec certaines conditions climatiques topologiques un écosystème c'est dans un lieu que les interactions entre les animaux les végétaux les unicellulaires le climat le sol etc. créent une organisation spontanée et cette organisation elle est régulée elle est régulée souvent par la mort par exemple ce qu'on appelait le cycle trophique c'est-à-dire que si vous avez par exemple les loups qui mangent des lapins et si les lapins sont tous dévorés les loups vont crever donc dans le cycle les loups s'étaillent un peu les lapins prolifèrent les loups remiennent mais vous avez dans la nature ce cycle où les végétaux sont mangés par des petits animaux qui sont mangés par des gros animaux où les gros carnations se décomposent avec la nourriture à des vers à des insectes des potages et dont les saines minéraux vont nourrir les racines des végétaux vous avez un cycle organisé et ce qu'on a découvert récemment c'est que la diostère elle-même avait son organisation spontanée certains comme l'obloc l'ont appelé Gaïa du nom de la guerre de la déesse mère de la terre et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui c'est notre civilisation notre technique notre économie qui sont en train de dégrader cette nature et on commence à s'inquiéter à essayer de voir de prendre des mesures pour espérer pour faire en sorte que nos désordres ne détruisent pas finalement l'organisation de la vie alors voici donc cette histoire de la vie cette histoire de la vie vous avez aussi vous avez fortes les désordres c'était Darwin qui disait qu'il était la compétition au cœur de l'évolution en disant finalement les espèces qui vont mourir sont celles qui ne sont pas plus fortes pour éviter dans le combat pour la vie et celles qui vont survivre ce sont celles qui sont les plus fortes autrement dit l'évolution favorise toujours les meilleurs mais depuis on a découvert que ce n'est pas absolument vrai qu'il y a beaucoup plus des phénomènes de symbiose qui ne sont pas seulement de parasitisme mais de collaboration entre différentes espèces on s'est rendu compte aussi que le phénomène social est très répandu dans le monde animal contrairement à ce qu'on croyait pas seulement chez les singes chez les mammutaires mais chez les poissons chez les reptiles bref on se rend compte que dans le monde vivant il y a aussi la relation entre des forces d'organisation qui sont des forces de vie et des forces de désordre qui se tend à détruire la vie alors c'est quand même assez étonnant de penser que l'humanité est née de cette évolution de logique et aujourd'hui nous avons des éléments supplémentaires ce sont des éléments évidemment qui étaient ignorés encore il y a un siècle qui étaient ignorés avant tardé c'est-à-dire qui étaient comme il y aurait comme le dit pradoum ou les grands penseurs de l'antiquité occidentale évidemment et donc ce qui est beau c'est qu'il y a eu un processus d'organisation c'est-à-dire c'est-à-dire qui étaient à la fois de bipédisation où un cadre humain dans les mains se sont redressé où les mains de dessous sont venues des pieds et les mains sont venues beaucoup plus agiles avec le fait que le dos s'oppose aux autres doigts et que ce processus de bipédisation est un processus de manualisation qui est en même temps un processus de cérébrale de développement du cerveau et ce processus n'est pas un processus uniquement d'un et demi qui s'est fait à travers une évolution de sociétés primatiques comme il existe des sociétés de bonobos et de singes en sociétés humaines et ça ne s'est pas fait d'une façon linéaire il y a eu plusieurs espèces qui sont apparues de bipètes aux disparues quand même encore il n'y a pas tellement d'autres temps il y a à peu près 100 000 ans au moins il y avait encore disons au moins une Europe il y avait deux espèces humaines des néandertaliens qui avaient un peu le fond bas mais un très large circule et des homos métendus sapiens c'est-à-dire l'autre espèce d'un solideur raisonnable et que s'est-il passé on sait aujourd'hui qu'il y a eu des croissements que nous avons dans nos gènes une partie des gènes néandertaliens nous savons aujourd'hui que les néandertaliens ils avaient une culture ils faisaient des objets d'art ils avaient un culte des morts et nous savons donc avec eux et nous pensons peut-être soit que les néandertaliens étaient éliminés par des épidémies soit qu'ils ont été exterminés par cette race très méchante qui est la nôtre qui n'a que parfois que l'accent pompé donc voilà une histoire elle-même heurtée une histoire simple et dans le ciel apparaît la domestication du feu vont apparaître notre langage vont apparaître les cultures et vont apparaître des sociétés qu'on appelle archaïques et ce qui est tout à fait remarquable c'est que nos ancêtres de l'époque qu'on appelle Cro-Magnon il y a soixante-huit ans ils avaient exactement le même cerveau que nous le même cerveau que Hitler que Staline ou que Léonard de Vinci ou que Léonard de Vinci de Vinci ou que Léonard de Vinci c'est une partie de ce cerveau qui était utilisé évidemment et on peut se demander si nous nous avons déjà utilisé tous les capacités de notre cerveau ils avaient un cerveau bien en avance sur les conditions dans lesquelles ils étaient ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des peintures peut-être merveilleuses qu'ils étaient capables des arcs des flèches et c'est tout près qu'il y a eu ce formidable développement humain alors l'humanité elle apparaît en Afrique sans doute elle se répand sur toute la surface du globe une première mondialisation qui est en même temps une différenciation ces sociétés ont un peu de même type ce sont des sociétés de chasseurs rapasseurs les hommes sont chasseurs les femmes ramassent et elles ont comme elles ont le langage elles ont un mythe commun chacune s'imagine qu'elle a un ancêtre commun animal ou dieu ces sociétés donc elles sont des traits communs mais en même temps elles se différencient par le rythme par le langage des langues sociétales c'est-à-dire qu'il se crée une formidable diversité humaine à travers les livres humains en Océanie en Amérique en Amérique en Asie en Europe dans le Magrèque et ces sociétés-là parfois elles trouvent celles qui sont aux voisines se battent dans des guerres des guerres rituelles je crois des guerres trop trop destructives et elles sont arrivées dans cinq parties du globe des événements qui étaient encore à l'origine c'est-à-dire que se sont créées des sociétés historiques avec des villages des villes l'armée l'État la loi l'esclavage les castes sociales la royauté les dieux nos sociétés historiques sont nées à ce moment-là elles ont commencé par asphyxier et par détruire les sociétés archaïques pour qu'il ne reste plus maintenant que quelques rarquettes inter qui sont très menacées en Amazonie ou ailleurs et ce qui est dans ces sociétés qui créent une organisation nouvelle qui crée leur ordre apparaissent non seulement des désordres intérieurs des coups d'État des princes qui sont rencercés des dynasties qui sont massacrées mais aussi des guerres et des guerres qui ne sont pas seulement des guerres où on prend des esclaves où on prend des butins c'est des guerres où une société une civilisation est capable de détruire d'autres et nous savons que quand nous voyons l'histoire de l'antiquité nous savons que Syrie à la maison de Papier Babylone l'Égypte les parents enfin l'Empire romain qui a juré le chasse de la guerre que toute société qui semblait durable et Dieu sait si l'Egypte s'y a juré elles sont des mortelles elles ont été détruites et détruites surtout par les guerres c'est-à-dire par le pied c'est des hommes et les sociétés humaines c'est ce paradoxe dans ces sociétés où apparaît la philosophie où apparaît des idées de fraternité où apparaît des idées merveilleuses c'est aussi des sociétés de violence et de destruction et comme nous prenons alors toutes les sociétés de l'antiquité sont mortes mais dans les fins modernes l'Empire sarriste qui est mort et l'Empire soviétique qui a subi est mort l'Empire austro-hongrois l'Empire ottoman a été détruit nous voyons aussi nous avons vu deux guerres mondiales et nous sommes dans une époque de multiples conflits locaux mais déjà internationalisés comme en Syrie où dans le fond interviennent aujourd'hui pratiquement toutes les puissances que ce soit la Russie les puissances occidentales que ce soit l'Iran que ce soit la Turquie etc. donc nous voyons que le monde est livré à cette sorte de jeu infernal entre l'ordre le désordre et l'organisation et nous n'avons pas encore trouvé une organisation qui soit à la mesure des aspirations humaines les aspirations humaines elles se sont manifestées dès les premières sociétés historiques c'était une inspiration à la fois à l'épanouissement personnel au sein d'une communauté c'est-à-dire non pas l'individualisme seul solitaire fermé égoïste mais l'épanouissement de la personne avec la fraternité avec le lien familial avec le lien de la patrie avec le lien social et cette aspiration dans l'humanité qui s'est exprimé dans des révolutions qui s'est exprimée aussi dans le fratant tunisien cette aspiration elle est toujours elle est combattue détournée elle reprend elle renaît toujours est-ce que nous pouvons arriver à un monde d'harmonie absolue moi je ne le crois pas je crois que nous ne pouvons pas éliminer la compétition la possibilité ou les conflits et je dirais même que nous avons besoin d'une certaine façon qu'est-ce que c'est qu'une démocratie une démocratie c'est pas seulement la séparation des pouvoirs une démocratie c'est pas seulement les élections ou un parti majoritaire qui occupe pendant un certain temps le pouvoir la démocratie c'est un système qui vit de l'opposition entre des idées qui se contredient les unes les autres de façon à ce que ces idées s'opposent dans le langage dans les débats et non pas à la force par la tchikov ou par la mitrailleuse c'est autrement dit la démocratie vit de conflits et essaie que ces conflits soient féconds pour trouver des synthèses entre des solutions opposées ou des vérités partielles d'un point de vue qui entrent dans le point de vue de l'autre la démocratie et la démocratie c'est quoi aussi la démocratie c'est le respect des minorités parce que depuis une minorité n'est pas respectée c'est la démocratie elle-même qui est malade elle doit respecter et nous voyons très bien par exemple en France qu'il y a des minorités qui ne sont absolument pas respectées et qui trahissent par la même une grave carence de la démocratie alors si vous voulez la démocratie est un régime difficile et c'est un régime aussi qui a sa fragilité pourquoi ? quand on est dans une époque de dictature on rêve à la liberté et à ce moment la liberté se fera des autres qui fera une démocratie les gens peuvent s'exprimer tout à part leur délégué qui la représente mais une fois que la démocratie est installée on doit se rendre compte d'une chose c'est que la démocratie n'a pas de vérité une dictature totalitaire elle a sa vérité c'est-à-dire elle dit c'est le parti qui a la vérité nous savons ce que c'est que l'histoire nous savons ce que c'est que l'humanité le nazisme avait sa vérité c'est le racisme le communisme stalinien avait sa vérité c'était le parti qui savait tout en science comment en politique mais dans une vraie démocratie c'est la vérité d'un parti qui va occuper le pouvoir pendant quelques années et qui peut être remplacé par vos vérités bien entendu dans une théocratie il y a la vérité c'est la vérité divine qui est couverte donc il faut accepter que la démocratie n'a pas de vérité que nous nous ayons notre vérité nous sommes de gauche nous sommes de droite nous sommes d'un parti religieux nous sommes d'un parti laïque il faut accepter que les différentes vérités en font conflit que l'une puisse avoir le pouvoir ou que parfois elle s'entende sur un compromis mais il faut penser que la force de la démocratie est dans cette faiblesse qui est l'absence de vérité c'est à dire l'absence de capacité de tyranniser au nom d'une vérité absolue mais cette faiblesse ou cette force elle-même à son envers donc voici en plus dans une époque de mondialisation on peut penser que ce processus de mondialisation il crée une unification techno-économique du globe et on peut penser voici un ordre nouveau qui apparaît sur la planète Terre mais alors il faut quand même s'étonner du fait que cette unification techno-économique qui a commencé après par exemple vous avez Réan Tachère et avec l'implosion de l'Union soviétique que cette unification a immédiatement donné lieu à des éclatements nationalistes à la louposlavie qui a été datée en morceaux à des poussées de refaire mesure des ennemis ou des nations les unes chacune sur elles-mêmes c'est-à-dire que finalement qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en voulant imposer une conception techno-économique et matérielle du monde on a cette machine de mondialisation qui tente à nier les cultures qui sont les cultures des pays qui sont emportées dans ce mouvement pays qui ont été colonisés dans le passé et qui subissent cette menace occidentale alors nous voyons que dans cette situation au lieu de voir un ordre s'échargouir nous voyons la justification des conflits un peu partout en Asie vous avez l'histoire de Céline vous avez des réponses en France en France par exemple vous avez la tragédie du Moyen-Orient vous avez l'Afrique donc si vous voulez ce monde qui s'unifie techniquement est en train de se balcaniser de s'auto-détruire et c'est ça qui est un peu le grand problème aujourd'hui c'est que le processus en cours de la mondialisation est un processus qui est de faire pour moteur l'économie la science la technique mais l'économie n'est pas contrôlée n'est pas régulée vous savez qu'une crise est apparue dans beaucoup de pays en 2008 et qu'elle n'est pas terminée vous savez que c'est la finance internationale qui pèse sur les pays et sur les états vous savez que donc cette économie-là elle nous conduit à la catastrophe la technique elle n'est pas contrôlée elle s'applique de plus en plus la science elle-même qui produit des choses tellement merveilleuses elle n'est pas contrôlée elle a produit l'arme nucléaire elle produit actuellement des manipulations génétiques qui peuvent être bonnes ou au contraire asservissantes ni la science ni la technique ni l'économie ne sont contrôlées et ce sont des moteurs anonymes qui conduisent le vaisseau spatial terre à toute vitesse sans qu'il n'y ait aucun pilote dans l'avion parce que le pilote c'est quand même pas l'ONU donc nous sommes sur une loi apparemment qui suit un développement les gens disent mais regardez que c'est merveilleux maintenant il y a des voitures en Chine maintenant il y a des voitures au Brésil le niveau de vie s'est élevé dans une partie de la population ce qui est vrai mais en même temps la misère s'est accrue dans une partie encore plus grande de la population vous voyez des bidonvilles autour des grandes cités d'Amérique du Sud autour des grandes cités d'Asie autour des grandes cités d'Afrique vous voyez quand même que ce processus est très ambigu et surtout l'accroissement des armes nucléaires l'accroissement de la destruction de la biosphère l'accroissement des inégalités économiques tout ceci qui va être aggravé par des migrations provoquées par le réflouement climatique tous ces processus à contrôler nous construisent avec catastrophes donc nous devons penser à changer de voie tout ça c'est très difficile nous sommes lancés à tout de suite sur cette voie alors je ne conclurai pas là-dessus ça sera une autre conférence mais moi je pense que les exigences vous savez dans l'histoire comment sont arrivés les grands changements prenez le changement de religion vous avez apparaître un solitaire un prince hindou qui s'appelait le prince et qui a médité sur la vie sur la mort sur la souffrance alors on va l'appeler le Bouddha éveillé et sa méditation est née une nouvelle religion qui s'est répandue sur la Chine sur le Japon Instagram parce que j'étais seul il n'est pas il a été le disciple prenez le christianisme vous avez Jésus avec quelques disciples et c'était un phénomène mineur inconnu dans l'Empire romain et qui aurait pu penser qu'à partir de cet homme qui a été crucifié serait né serait déployé deux siècles trois siècles une très grande religion qui aurait triompé dans l'Empire romain et dans l'Europe de le christianisme prenez votre religion prenez le prophète qui a dû fuir la Mecque c'était un déviant et qui a quand même réussi à regrouper ses disciples à retrouver la Mecque et à l'origine d'une religion qui s'est répandue en Asie en Afrique en Europe donc les commencements c'est comme le commencement du capitalisme il était très modeste c'était un paradis de la société féodale c'est comme le commencement du socialisme qui était quelques idées d'intellectuels et qui en quelques années en quelques dizaines d'années sont devenues des idées puissantes dans les sociétés notamment européennes avec le socialisme et le communisme pour le meilleur comme pour le pire donc vous savez le changement dans l'histoire ça commence toujours par un apparent désordre par une déviance un déviant qui n'est pas compris par la majorité de ses compatriotes de ses concitoyens il n'est pas compris mais s'il a de la chance s'il n'est pas détruit il va trouver quelques disciples qui le comprennent et puis il va se créer des réseaux et puis cette déviance va devenir une tendance cette tendance va devenir une force historique aujourd'hui nous avons un grouillement d'initiatives dans le monde qui si elles se rassemblent si elles réussissent créer une tendance nouvelle et elle va changer le cours destiné humaine en tout cas pour vous dire ordre désordre organisation je pense je pense que c'est une question théorique de la connaissance une question fondamentale de la connaissance scientifique qui est obligée aujourd'hui ah je vais oublier une chose très importante c'est que vous avez aujourd'hui la théorie du chaos il dit quoi ? il dit que les processus déterministes sont tellement complexes avec tellement d'interactions qui deviennent absolument improductibles comme des processus qui seraient totalement désordonnés ainsi par exemple ce qui pour nous semble absolument constant le mouvement de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil cette chose là n'est pas la même n'a pas la même vitesse n'avait pas la même vitesse il y a 500 millions d'années et n'aura pas la même vitesse pourquoi ? parce qu'il y a des interférences et des interactions permanentes entre la Terre et les autres planètes et le Soleil donc si vous voulez tout ce qui nous semble si magnifiquement intervené en réalité est emporté dans un processus aléatoire et désordonné donc même un ordre apparent provisoire est lui-même travaillé par les forces du désordre mais le désordre n'est pas droit s'il n'y avait que du désordre il n'y aurait plus rien mais s'il y avait de l'ordre pur il ne se passera bien non plus ça serait une pure mécanique nous avons besoin de l'ordre de l'aide du jeu et du jeu créateur de l'organisation seulement nous avons besoin aussi de lutter contre les forces cruelles et les forces destructrices qui existent dans la nature qui existent dans les sociétés qui existent dans l'humanité nous avons besoin aujourd'hui d'arriver à une organisation humaine sur la plate de terre en faisant un certain ordre mais on peut dire aussi le mot final une société complète qu'est-ce que c'est la complète c'est une société où il y a beaucoup de liberté mais quand il y a uniquement de la liberté la société se désintègre alors évidemment vous pouvez dire il faut empêcher de la société de la société il y a la police il y a l'ordre il y a la loi etc c'est vrai mais quel est l'autre facteur qui permet l'unité de la société avec beaucoup de liberté c'est que chaque membre de la société ressente en son esprit très beaucoup du monde la solidarité et la responsabilité avec les autres membres de la société c'est ce que dans une nation on appelle le patriotisme c'est un sentiment qui peut être vécu en permanence qui permet beaucoup de liberté ce qui aussi ne veut pas dire qu'il faut enfermer ce patriotisme que nous sommes tous solidaires interdépendants sur la terre quelle que soit notre origine et notre nation mais il faut dire que s'ils n'auront pas le sens de la communauté à laquelle nous appartenons en sens de responsabilité et de solidarité la société est promis soit à se désintégrer soit au contraire à obéir un ordre très dur et implacable voici l'ultime message de la dialectique de l'ordre du désordre de l'organisation et de l'organisation